Vos deux centres de rénovation au Marrois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent reflets d'ici. Un gala de lutte a eu lieu à Grande-Rivière le 21 juillet. Jean-Denis Laperriard nous dévoile les détails. C'est devant une foule de plus de 300 personnes qu'a eu lieu le gala de lutte de la EWE, un événement qui ne s'était pas produit depuis très longtemps et qui a été grandement apprécié par les spectateurs. C'est une réussite sur toute la ligne et le promoteur aussi était bien content de l'événement. Le monde a bien ri puis a bien aimé le show qu'on a eu, le spectacle qu'on a eu de ces lutteurs-là. Lors de cette soirée, un hommage a été rendu à Denis Cire, lutteur professionnel pendant 23 ans de Grande-Rivière. Il en a profité pour passer le flambeau à sa fille. « Ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait la deuxième fois que je reçois des honneurs comme ça et puis ça fait chaud au cœur. C'est un petit gaspésien qui est parti de loin, qui a voyagé puis qui a réussi. Ma retraite, je l'ai pris en 2007, mais aujourd'hui, le flambeau, je passe à ma fille, mon bébé, et je sais qu'elle va aller loin. Elle est partie pour aller loin parce que ce que j'ai vu à soir, c'est une championne. » Pour Tania Cire, c'était son premier match. Elle a toujours eu cette passion pour la lutte et Denis Cire en est fière. « Oui, depuis que je suis jeune que je vois mon père faire des fédérations en fédération, puis j'ai toujours voulu faire ça pour commencer la carrière aujourd'hui. » « Premier match pour mes honneurs, c'était tout un cadeau. » Les productions EWE sont une fédération de luttes professionnelles établie à Saint-Hyacinthe depuis un peu plus d'un an. Sébastien Doucet, propriétaire de la EWE et lutteur professionnel depuis 20 ans, nous explique que c'est sur l'invitation de Denis Cire qu'ils ont décidé de venir faire leur spectacle dans la région. Et avec l'accueil qu'ils ont eu, Sébastien Doucet aimerait revenir. « Denis, c'est l'un des grands chums de mon père depuis que je suis tout au monde. Quand il a parlé qu'il aurait aimé ça avoir, au début, c'était pas pour son hommage. Je voulais juste qu'il ait un spectacle de lutte à Grande-Rivière, vu que ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas eu de lutte en Gaspésie. Puis, on va être franc, il a offert le projet à d'autres avant moi. Parce que, comme tu viens de le voir, ça fait un an, quatre mois, j'étais pas... On recule, il y a un an, j'avais juste un ring avec des rideaux noirs. Merci, bonsoir. Fait que c'est Denis qui a poussé pour nous autres ici. Puis, au mois de mars, moi et ma femme, on est venus en vacances ici, pendant nos vacances. Tu sais, nous autres, vu qu'on est lève des veaux, on n'est pas en vacances souvent. Fait qu'on est venus ici en vacances. Puis, on a rencontré Philippe Moreau, puis là, lui, il nous a garanti, vous allez avoir du fun, c'est sûr qu'il va y avoir du monde. Quand je suis venu ici, j'ai tellement été bien accueilli que... Puis, je disais, ouais, ouais, on y va, on le fait. Puis, finalement, je suis pas déçu pas en tout, c'était super génial hier. Le monde ici, son accueillant, c'est ressourçant venir en Gaspésie. L'expérience géniale, j'ai hâte qu'ils me rappellent pour qu'on revienne. Puis, je pense que la prochaine fois, on va faire la tournée, on va passer partout. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501